Monsieur Mohamed Tahar Chahlel, bonjour. Bonjour. L'emploi c'est une affaire de l'économie, de l'entreprise, vous l'avez répété à maintes fois, mais avec les avantages accordés pour booster l'investissement, promouvoir la petite et moyenne entreprise, développer celle-ci, que ce soit dans le code de l'investissement, l'avant-projet de loi sur la petite et moyenne entreprise, qui sera bientôt débattu au niveau du Parlement, ou le projet de loi de finances 2017. Les entrepreneurs vont-ils jouer le jeu création de l'emploi ? Monsieur Chahlel. Les entrepreneurs jouent le jeu, puisque vous faites allusion aux entrepreneurs privés, puisque 77% de l'emploi qui arrive à l'ANEM parvient justement des entreprises privées, du secteur privé, et le reste, donc 23%, c'est des offres qui sont déposées par le secteur économique public. Au niveau du placement, on trouve que le secteur privé fait 79% du placement. Donc, ils ont la part du lien. C'est vrai que les entreprises, aujourd'hui, bénéficient d'un certain nombre d'avantages qui sont privées par le code des investissements. Ils ont aussi des abattements au niveau de la sécurité sociale. Ils ont un certain nombre, donc, un arsenal juridique qui leur permet d'évoluer, donc, au niveau de l'économie en général. Et nous comptons beaucoup sur les entreprises pour créer de l'emploi. Je vous donne juste une information. Par exemple, le Bureau international du travail, dans un de ses derniers rapports, il donne un indicateur. 80% des emplois qui sont créés au niveau des PME et TPE sont créés par des... Plutôt, 80% des emplois qui sont créés, ils sont créés par les TPE et PME, donc les petites et moyennes entreprises. Mais quand vous parlez de 70% d'offres d'emploi qui proviennent du privé, cela représente quel chiffre exactement, pour être précis, M. Chalet ? Bon, c'est 77% de 350 000 offres, donc vous faites vos calculs, c'est la part du lien, donc la majorité des offres d'emploi viennent du secteur privé. Alors, 77% d'offres d'emploi... Et l'attentance a changé, hein, si on revient 5 ans en arrière, le... C'était le public qui recrutait le plus. Oui, c'était le public qui recrutait le plus. Alors, 77% d'offres d'emploi proviennent du privé. C'est des emplois stables, périns ou précaires, dans le cadre, bien sûr, du dispositif mis à la disposition des entrepreneurs, à savoir celui du... des pays, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye une partie des salaires au profit de ces jeunes employés. Écoutez, quand on parle d'emploi pérenne, quand on parle d'emploi pérenne, c'est des emplois qui sont au niveau des entreprises où les employeurs, plutôt les travailleurs, sont stables au niveau de leurs emplois, donc il n'y a pas un turnover important. Je vais vous donner un autre indicateur. Le chômage, c'est-à-dire le chômage algérien, est caractérisé par deux caractéristiques importantes. D'abord, la jeunesse des demandeurs d'emploi, donc les demandeurs d'emploi sont jeunes, ils représentent 75% de toute la demande, mais le chômage algérien est caractérisé aussi par la qualité de prime aux demandeurs de la majorité des chômeurs. Vous savez, on a 919 000 demandeurs d'emploi qui sont dans les stocks au 30 septembre 2016. Sur 919 000, il y a plus de 818 000 qui arrivent pour la première fois sur le marché de l'emploi. Pour le reste, ce sont des demandeurs d'emploi qui ont perdu leur emploi. Environ 105 000 à 108 000 ont perdu leur emploi, ils reviennent par la suite sur le marché de l'emploi. Ça, ça vous donne un indicateur sur la pérennité de l'emploi au niveau du marché de l'emploi. Mais justement, est-ce que ces privés recrues dans le cadre du dispositif de l'État ? Bien sûr que le privé recrute plus dans le cadre classique. Le cadre classique, c'est un cadre qui n'accorde pas beaucoup d'avantages, mais il recrute également dans le cadre du dispositif de l'État, DIAIP et CTA. Juste un exemple, par exemple, au niveau du DIAIP, plus de 93% des recrutements se font dans l'économie. Donc, il y a une petite partie qui est faite dans l'administration. Pour les CTA, nous allons terminer l'année avec environ 50 000 CTA. Donc, les contrats de travail aidés, ce sont des contrats de travail au sens de la loi 90-11. Donc, il faut vraiment faire la différence avec les contrats d'insertion. Alors, nous constatons sur le marché qu'il y a une hausse de l'emploi classique, je veux dire, les emplois qui sont créés au niveau de l'économie. Nous sommes maintenant, par exemple, il y a une croissance par rapport à l'année précédente pour la même période de 14%, puisqu'on est passé donc d'environ 310 000 à 350 000. Je parle là de tout ce qui est créé par l'emploi économique au niveau du marché. Il y a une évolution remarquable. Il y a des investissements. Il y a de nouveaux projets. Il y a des projets qui continuent à créer de l'emploi net. Il y a aussi une organisation au niveau de, on va dire, de l'environnement. L'Algérie a amélioré son, par exemple, son classement au niveau du doing business. Nous, au niveau de l'ANEM, comme tous les autres secteurs, nous sommes en train de moderniser. Regardez ce qui est fait, par exemple, au niveau du ministère de l'Intérieur, ce qui est fait au niveau du ministère de la Justice, ce qui est fait au niveau du ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ce sont trois ministères qui constituent un grand service public, puisqu'ils ont un travail direct avec les citoyens. Et ça, il y a des implications, un impact positif sur l'amélioration du climat, des affaires, du climat d'investissement. Et tout ça revient donc positivement et un impact positif sur les projets qui sont lancés ou ceux qui existent déjà. Mais justement, quand vous parlez des deux dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui pour le recrutement des jeunes, le DIP et le CTA, certains considèrent qu'ils favorisent la précarité, puisque dès que le contrat arrive à terme, les jeunes ne sont pas reconduits. Ils sont renvoyés au bout de deux ans, M. Chalet. Ils ne sont pas renvoyés. Je m'inscris en faux contre ces allégations. Je vous dis pourquoi. Parce que le texte est clair. Le texte prévoit une reconduction du contrat. Et les contrats qui sont aujourd'hui vivants continuent à être renouvelés, que ce soit dans le secteur économique ou bien dans le secteur administratif. Nous n'allons renvoyer personne. Mais combien ont assuré leur insertion au sein de l'entreprise ? Ils ont été retenus par l'entreprise. Écoutez, nous avons changé, on a une vision, donc nous avons changé d'orientation pour ce dispositif. Pour l'améliorer ? À partir de 2012. Non, au niveau de son orientation. On l'a orienté sur le secteur économique. Quand vous mettez un jeune dans un espace professionnel au niveau d'une entreprise économique, il a beaucoup plus de chances, pour ne pas dire qu'il a 100% des chances, d'être inséré définitivement et d'avoir un emploi pérenne. Mais quand vous les inscrivez ou bien vous les insérez dans le secteur administratif, ils n'ont pas beaucoup de chances. Il faut le dire franchement, parce que la fonction publique ne peut pas constituer un instrument de lutte contre le chômage. La fonction publique, maintenant, elle ne recrute pas. C'est l'économie qui recrute. Et c'est l'économie, vous l'avez bien dit en commençant par dire, que c'est l'économie qui crée de l'emploi. C'est pour ça que nous orientons tous nos efforts, tous nos dispositifs vers l'économie. Mais est-ce qu'avec la situation financière que connaît le pays actuellement, l'État va continuer à payer les salaires au profit des employeurs, ou une partie des salaires au profit des employeurs, dans le cadre justement de ce dispositif DIP et le CTA ? Pour la loi de finances 2017, nous avons tous les crédits, les crédits pour continuer à prendre en charge les rémunérations des jeunes insérés dans le DIP et une partie des salaires des jeunes insérés dans le cadre du CTA. Mais est-ce qu'on va continuer à financer au profit du privé et des employeurs ? Non mais nous n'avons aucun problème, on ne fait pas de distinction entre le privé. Non, c'est-à-dire au privé et public, excusez-moi. Est-ce qu'on va continuer à financer au profit des employeurs ? Nous avons fait de la prévision madame, on a une prévision d'un nombre de placements qui seront faits au niveau de l'économie, que ce soit dans le cadre du CTA ou bien dans le cadre du DIP. Je viens de vous dire que le DIP, il est donc dirigé directement sur le secteur économique. Mais avec la situation financière que connaît le pays, M. Chahel. Mais je viens de vous dire que la loi de finances 2017 a prévu les crédits nécessaires. Mais est-ce qu'on continuera à le faire encore ? Pourquoi on ne continuera pas ? Pourquoi on ne continuera pas ? On continue à le faire. Au niveau de la loi de finances, notre secteur a bénéficié des crédits pour continuer à soutenir les dispositifs qui existent. Il n'y a pas que l'ANEM, même l'ANEM, même la CNAC, elles vont continuer aussi à accompagner des entreprises, de la création de nouvelles entreprises. Alors vous avez donné aussi quelques indicateurs chiffrés. Vous avez donné qu'un million d'offres d'emploi ne trouvent pas preneur dans certains secteurs, notamment le BTPH et l'agriculture. Et parallèlement, au niveau de l'ANEM, vous enregistrez l'équivalent de 1,04 million d'offres d'emploi. Est-ce que ce n'est pas en contradiction parallèlement ? Il n'y a aucune contradiction. Vous avez d'un côté des secteurs qui sont demandeurs de main-d'oeuvre, et les chiffres ont été annoncés par M. le ministre plusieurs fois. Il y a d'un autre côté des stocks, parce qu'il ne faut pas faire de soustraction sur le marché de l'emploi, entre demandes et offres. C'est des fluctuations, c'est des chiffres qui sont toujours en mouvement. Je vous ai donné une date. Au 30 septembre, on a eu 919 000 qui sont encore dans nos stocks, de demandeurs d'emploi, mais le chiffre peut évoluer. Si on le compare par exemple à l'année précédente, il a baissé de 7%. Alors, nous avons 500 000 offres d'emploi dans le domaine de l'agriculture, pratiquement 800 000 dans le BTPH, c'est-à-dire bâtiments et travaux publics, qui ne trouvent pas d'emploi, d'offres. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ces chiffres doivent un peu faire l'objet d'une étude ? Est-ce que vous avez opéré cette étude, M. Chalem ? Ces chiffres ont été déjà, au début, donnés par les secteurs concernés. Ce sont les besoins des secteurs concernés. Je ne pense pas qu'ils ont donné des chiffres comme ça. Ils ont des études, ils ont des prévisions, ils font de la prospective, ils savent où ils vont. C'est pour ça qu'ils parlent de ces chiffres. 500 000. Et oui, 100 000 dans le BTPH. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le GIE ne s'intéresse pas à ces deux secteurs d'activité ? Je pense qu'il y a une bonne évolution au niveau du marché, notamment au niveau de la formation professionnelle. Le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel a fait des compas d'information avant l'entrée de septembre. Il y a une entrée professionnelle en septembre, il y a une autre entrée en février. Je pense que le nombre a augmenté, notamment à la faveur de la décision prise par l'enseignement et la CNAC de ne financer que les entreprises, plutôt que les jeunes qui ont obtenu une formation au niveau de la formation professionnelle. Et nous, au niveau de l'ANEM, nous avons entamé, je l'ai même annoncé au niveau de votre émission, les jeunes qui n'ont pas de formation sont orientés automatiquement vers la formation professionnelle. C'est le problème de la formation ? Bien sûr qu'il y a toujours un problème. Pour l'agriculture et le BTPH ? Il n'y a pas que l'agriculture, c'est un problème de formation. Non, je vous parle des deux secteurs, l'agriculture et le BTPH. Ils ont des places pédagogiques pour tout le secteur du bâtiment, mais il n'y a pas de preneur. Et ça, ça pose un problème. Mais certains imputent cela à la pénibilité, entre autres. Non, la pénibilité, maintenant, on peut revenir aussi au refus d'offres d'emploi. Des fois, ils sont refusés par rapport aux conditions de travail, à la pénibilité. Vous avez des refus au niveau de l'ANEM ? Oui, bien sûr. On a eu quelque chose comme 100 000 offres qui ont été refusées. Quand on dit refusées, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été satisfaites pour ne pas se tromper. Mais quel est le profil recherché par les jeunes ? Pour le refus, 65% des refus sont expliqués par le fait que c'est dans le privé. Donc il y a des jeunes qui refusent de travailler dans le privé. Mais nous avons aussi des refus qui sont expliqués par l'éloignement, la pénibilité, la rémunération et d'autres aussi motivations, motifs de refus. Alors, mais est-ce que vous étudiez ces cas de façon précise ? Est-ce que vous avez des données chiffrées qui vous permettent de savoir quelles sont les carences que connaît aujourd'hui le marché de l'emploi ? Bien sûr. Nous sommes dans des espaces de concertation avec le ministère. Les deux ministères concernent directement la formation et l'enseignement supérieur. Nous sommes en contact direct au niveau local et au niveau central. et nous transmettons les informations à travers notre ministère régulièrement pour leur dire voilà les métiers les plus demandés, voilà les carences qu'il y a, comme vous venez de le dire, sur le marché de l'emploi. Donc il y a une concertation entre les deux secteurs. Il faut souligner que ces deux secteurs ont fait des efforts. Moi-même, j'ai participé à des rencontres avec les deux secteurs. Ils ont, par exemple, l'enseignement supérieur, ils ont revu les filières qui sont enseignées au niveau de l'enseignement supérieur. Et la formation professionnelle, ils revoient régulièrement la carte des spécialités pour pouvoir donc être en adéquation avec ce qui est demandé sur le marché. Mais est-ce que le recrutement et l'emploi est l'affaire du ministère du Travail, M. Chahel ? Non, le recrutement et l'emploi, c'est l'affaire de tous les ministères. C'est une affaire qui concerne tout un gouvernement. Mais le ministère du Travail et de l'emploi et de la sécurité sociale, à travers ces instruments, ils participent à l'animation du marché de l'emploi à travers tout le dispositif qui est mis en place. Alors, M. Mohamed Taha Chahel, moi, je voudrais revenir un peu sur ce dispositif, le DIP. Est-ce qu'il faudrait, aujourd'hui, penser à le réaménager, à le réviser ? Parce que certains enfants ont un fonds de recrutement sans pour autant garder ces jeunes-là. Et vous le savez très bien, M. Chahel, mais c'est une réalité. Ce que je sais, Mme Souhil Al-Hashmi, c'est que quand l'économie n'a pas toutes les possibilités et les capacités pour recruter toute la demande, tous les États mettent en place des contrats aidés. Je reviens de Tunisie. Ils ont un programme qui est similaire au nôtre. Ils ont un programme qui accompagne les jeunes, notamment les prébondemandeurs, pour accéder au marché de l'emploi pour la première fois et obtenir une première expérience professionnelle. Il faut regarder, d'abord, les caractéristiques de votre marché. Quand vous affichez les indicateurs du marché de l'emploi et que vous avez plus de 75% qui sont des prébondemandeurs et que vous avez plus de 78% qui sont des jeunes, naturellement, vous mettez un dispositif qui colle à ces réalités. Le dispositif, le DIP, est un dispositif qui est jeune, puisqu'il a été mis en place en 2008. Il permet d'un côté à un jeune qui n'arrive pas à trouver d'emploi, parce que l'économie ne lui offre pas cet emploi, notamment pour des raisons qui sont souvent liées à l'indéquation de sa formation avec ce qui est demandé sur le marché. Et ça permet également à l'entreprise de bénéficier d'une main d'oeuvre, j'allais dire, gratuite. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par le secteur économique, dans le cadre du DIP, et qui ont par la suite eu des postes pérennes. Oui, mais justement, le but, au départ, c'était l'acquisition d'une expérience professionnelle avant de s'insérer dans le domaine professionnel. Mais au bout de deux ans, on a acquis cette expérience. Que fait l'entreprise pour recruter ces jeunes-là ? Mais dans l'économie, le problème ne se pose pas, madame. Dans l'économie, le problème ne se pose pas. Les exemples que vous citez, il faut juste éviter d'extrapoler sur tout le reste, parce qu'on a souvent tendance à le faire. Mais la plus grande majorité, celle qui est dans l'économie, elle finit par avoir un poste permanent. Le renouvellement se fait dans l'administration. Je ne vais pas vous mentir, c'est une réalité. Au niveau de la fonction publique, il y a beaucoup de DIP qui bénéficient de renouvellement parce qu'il n'y a pas de poste budgétaire. Pour cette catégorie, nous avons mis un produit qui permet, c'est-à-dire on a pris la décision sur l'instruction de notre ministre du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, pour orienter toute cette masse qui est dans la fonction publique vers l'économie. C'est ce que nous faisons. Et donc, nous essayons de limiter le nombre de jeunes qui sont dans la fonction publique pour les orienter vers l'économie. Mais justement, par rapport à cette question du DIP dans le secteur économique, le problème ne se pose pas. Il y a cette question de l'auditeur. J'anticipe sur les questions des auditeurs. Le DIP est un dispositif d'aide à l'exploitation des jeunes diplômés. Je suis en contrat DIP dans une entreprise multinationale pharmaceutique. Après Bac plus 5, ingénieur d'État plus Master 2, je me retrouve avec un salaire, excusez-moi de l'expression minable, et exploité à fond. Comment vous répondez ? C'est un cas. Ça, c'est un cas. Il vous pose problème sur Facebook. Nous, quand on nous pose des problèmes de ce type-là, il ne faut pas généraliser, il faut faire attention. Ne pas généraliser. Eh bien, on intervient. Et on peut même aider ce jeune à trouver un autre emploi. Mais c'est bien que ce jeune s'insurge et pose problème. Mais pour peu qu'il le fasse aussi, dans d'autres espaces, à notre niveau, nous avons tous les moyens de communication et de prise en charge de ces jeunes. Il faut qu'ils nous posent des problèmes sur notre numéro vert 305. Et vous réagissez ? Bien sûr que moi, personnellement, je réagis. Nous réagissons, évidemment. Évidemment, quand il y a ce type de problème. Mais ça, ça ne représente pas la majorité. Encore une fois, il faut faire attention. Quand on a des cas comme ça, il ne faut pas généraliser sur tout le reste. Alors, pourquoi les sociétés n'ont pas le droit de recruter plus de deux jeunes de l'ANEM dans une société ? Le texte est clair. Dès qu'il y a des demandeurs d'emploi. Les micro-entreprises, vous venez de dire le contraire. Vous venez de dire qu'on accorde trop aux entreprises. Non, non, ça, c'est une question. Je pense que les choses sont claires au niveau des textes des gens. Là, le texte prévoit une insertion à hauteur de 15% des effectifs. Vous avez 100 travailleurs. On peut vous donner jusqu'à 15 en DIP. Pas plus. Après, si vous... 15% ? À hauteur de 15%. Après, si vous permanezez, on peut aller jusqu'à 30%. Si vous permanezez, une partie de ces jeunes. Pour le CTA, c'est illimité, madame. Le CTA, c'est illimité. Alors, vous avez... Pour les micro-entreprises en siège, knack et en gemmes, dès le lancement, puisqu'elles n'ont pas de personnel, elles bénéficient automatiquement de deux placements. Mais vous avez donné quelques chiffres par rapport au rejet de demande d'emploi. Pour l'emploi, quels sont les profils aujourd'hui recherchés par les jeunes, le plus souvent ? Bon, les profils... Et qui sont ceux qui vous sollicitent ? C'est plutôt les diplômés universitaires, ceux de la formation professionnelle, ou ceux aussi sans qualification aucune ? Alors, si vous regardez l'enquête de l'ONS, c'est que plus de 50% n'ont pas de qualification de formation. D'accord ? Et ces jeunes-là, ils exigent des postes où il n'y a pas beaucoup de conditions. C'est des postes qui sont simples. Le problème qui se pose aujourd'hui, il est au niveau des métiers. Je vous donne un exemple, puisqu'on est dans l'actualité du livre. Le SILA vient donc d'être clôturé. Au marge du SILA, il y avait un événement qui a été organisé par 10.40piz en siège dans l'imprimerie, et nous avons participé à cet événement. Ils ont voulu, ils ont mis l'accent sur le métier du livre. Par exemple, au niveau du métier du livre, il y a certains métiers pour lesquels ils ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à trouver des employés. Par exemple, dans la maintenance, au niveau des imprimeries. Et toute la filière, on va dire, de l'industrie du livre, il y a des métiers qui peuvent être pourvus par des demandeurs d'emploi pour peu qu'ils fassent une petite formation. Même au niveau des imprimeries qui existent. Ça, c'est un exemple. Dans le tourisme, dans certaines régions, le problème se pose. Aujourd'hui, on n'a pas de problème avec un ingénieur informatique, un ingénieur en génie civil, mais on a un problème avec quelqu'un qui a une licence en géographie, en philosophie, en droit, notamment dans les centres urbains. Il faut revoir la nomenclature des formations en termes claires. Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux ministères concernés sont en train de faire des efforts considérables. On ne peut pas demander des résultats sur une année ou deux ans. Mais les résultats vont venir sur les années à venir puisque le ministère de l'Enseignement et le ministère de la Formation sont en train de revoir leurs cartes de formation. et c'est une bonne chose sur le marché de l'emploi. Sauf que pour l'Enseignement supérieur, il y a malheureusement, il faut le souligner, une tendance à choisir l'académique au lieu du professionnel par nos jeunes. Oui, mais justement, par rapport à cette répartition, on essaye d'être dans un esprit où il y a des chances, assurer une chance à accéder à l'emploi au niveau du territoire national. Est-ce qu'il demeure aussi souvent, plus souvent maintenant, des carences au niveau de certaines régions, par exemple au Plateau, le Sud, et là, il faut aller vers l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce que vous favorisez ? Non, on fait de l'orientation d'abord, à notre niveau. À notre niveau, on fait de l'orientation, parce que les jeunes qui viennent chez nous, ils ne sont pas tous faits pour aller dans l'emploi salarié. Il y a, on peut déceler des jeunes qui ont des prédispositions pour créer de l'entreprise, on les oriente. Mais je suis d'accord avec vous. Dans certaines régions où il y a un tissu économique faible, bien sûr qu'on accorde, qu'on accompagne plus les entreprises à créer de l'emploi, parce que ces entreprises créent... Nous avons 995 communes à vocation agricole. Dans ces endroits-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Dans ces communes-là, on accompagne à la création. Regardez ce qu'il y a en train de faire, l'ANSEJ et la CNAC aujourd'hui. Le niveau de financement des micro-entreprises dans ces deux secteurs a augmenté. Il était autour de 3 à 2 %. Et la mettons, dans certains cas, il dépasse les 30 % de l'entreprise créée. Aujourd'hui, au niveau de l'ANSEJ, on a remplacé les transports et les locations et tout ça par des entreprises pérennes dans des secteurs qui sont demandés, à l'exemple de l'agriculture et même aussi le tourisme. Par exemple, la dernière visite qu'a effectuée M. le ministre à Borge Bajim-Oktar, qui rentre justement dans le cadre de la proximité et le rapprochement avec les citoyens. Donc, il y a eu un effort qui a été fait au niveau de cette hulaya pour financer des micro-entreprises... Dans l'artisanat. qui vont accompagner les artisans de cette région. Donc, il y a des actions qui sont faites au niveau local. Nos représentations au niveau local prennent des initiatives dans ce sens. Nous sommes, je pense, dans la bonne voie. On n'est pas arrivé à des... C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint tous nos objectifs, mais nous avons progressé. Nous sommes dans un pays qui est en mouvement. Nous sommes dans un espace où il y a de l'amélioration de la qualité de service. Si vous regardez, par exemple, au niveau de nos services en général, on est en train de passer maintenant de l'accueil spontané, l'accueil aléatoire, à un accueil beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus organisé des demandeurs d'emploi. Il y a des... L'emploi direct aussi, c'est possible aujourd'hui, directement, sans passer par l'année. L'emploi direct est possible depuis plus de deux ans. Je m'excuse, je viens de prendre une gorgée d'eau. Donc, l'emploi direct est possible. Mais si je vous donne le chiffre, il y a 245 emplois directs du 1er janvier au 30 septembre, alors que ceux qui sont passés par l'ANEM, c'est plus de 310 000. Donc, vous regardez que... Mais nous avons laissé la porte ouverte pour les entreprises qui ne trouvent pas des employés à notre niveau pour qu'ils fassent du recrutement direct. Mais je pense qu'ils ne le trouvent pas chez nous, ils ne le trouvent pas sur le marché. Mais vous dites, et ces indicateurs sont chiffrés, 1 million d'offres d'emploi ne trouvent pas preneurs entre l'agriculture et le BTPH. Est-ce que vous allez travailler également sur ces deux segments d'activité qui sont fortement importants pour notre économie aujourd'hui ? Vous savez, la loi de finances complémentaire 2016 a prévu des... certaines facilités, notamment pour ces secteurs et ça a permis notamment aux agriculteurs de venir à la Casenos, à la CNMA pour s'inscrire et avoir la qualité de l'employeur et cotiser dans ces caisses. Nous aussi, nous avons accompagné cet effort qui a été fait par notre ministère et la Casenos en particulier et nous avons aujourd'hui commencé à faire de la prospection au niveau des exploitations agricoles. On n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, puisque les exploitants agricoles sont sortis de l'anonymat, on leur a donné un cadre adéquat pour qu'ils puissent, avec une couverture sociale activée, ils ont la qualité de l'employeur. Ils font des recrutements également dans un cadre aussi organisé. Alors, autre question des auditeurs. Les emplois aidés ne cotisent pas à la CNR, la Caisse Nationale de Retraite ? C'est le cas, M. Chalel ? Les emplois aidés, au niveau du DIP, oui, mais pour le contrat CTA, c'est un contrat de travail. Il y a une cotisation totale au niveau de l'entreprise. Le DIP, ce n'est pas normal, c'est deux ans ou trois ans de votre vie. Le contrat DIP, madame, j'ai dit au début, c'est un contrat d'insertion, ce n'est pas un contrat de travail. Mais certains restent avec le CTA. Il faut faire la différence, un contrat d'insertion et un contrat de travail. Alors, autre question des auditeurs, des médecins payés à 15 000 dinars moins pendant des années, c'est de l'esclavagisme moderne. M. Chalel, quel est votre commentaire ? Parce que c'est plafonné à 15 000 dinars pour les diplômés. Madame, encore une fois, c'est des cas. Mais je vous dis, moi, j'ai reçu des médecins dans mon bureau. Et quand je leur dis, il y a des postes qui ne sont pas pourvus dans le sud. Ils ne vont pas dans le sud, madame. Alors, c'est un choix qui est fait par un médecin, de rester dans un grand centre urbain et d'attendre un emploi au niveau du secteur sanitaire, ou bien d'aller dans des wilayas où il y a encore des postes qui sont budgétaires qui existent mais qui ne trouvent pas pour l'honneur aussi. Alors, autre question, comment gérer la carence des emplois sans Marifa ? Bon, la question de Marifa, on est en train de lutter. Vous voyez, on est en train de mettre, on a mis en place un système d'information qui offre une grande transparence. On est en train de partager même certaines offres d'emploi sur les réseaux sociaux. On affiche au niveau des agences. Mais maintenant, le citoyen aussi doit jouer son rôle quand il y a des cas de ce type ou des dépassements, des manquements. Il faut juste les signaler pour continuer à lutter. On ne peut pas lutter contre ces pratiques seuls. L'État ne peut pas lutter contre ces pratiques seuls. Mais quand les citoyens nous aident et aident les services publics à lutter contre ce genre de pratiques, nous pensons arriver à de meilleurs résultats. Mais aujourd'hui, le système d'information que nous avons mis en place a permis d'apporter, de conférer plus de transparence. Il y a même des gens qui sont contre parce que la transparence, ça ne les intéresse pas. Les sociétés de placement sont aussi gérées par le même dispositif ? Non, les sociétés de placement, il y a 22 entreprises privées de placement. Elles font du travail. Elles sont dans leur... Du bon travail ou du mauvais travail ? Comme celui-là, c'est le cas en 2010. Non, ce n'est pas la même chose. Ce sont des entreprises qui sont agréées par l'État, qui sont accompagnées par l'ANEM. Il y a des conventions qui sont signées avec ces entreprises. Elles ont leur part du marché. Elles font du travail. Je n'ai pas le droit de qualifier le bon. Maintenant, je peux le qualifier de bon ou mauvais. Par rapport à ce qu'on a vécu par le passé, déjà, au niveau des événements de Wurgla. S'ils ne respectent pas... Non, il n'y a aucune agence privée à Wurgla. Je vous le dis officiellement. Les agences privées sont uniquement au nord du pays. Donc, il n'y a aucune agence privée au niveau du sud du pays. Non, je parlais des événements de Wurgla à l'époque. Monsieur Chalèv, j'ai... Wurgla, madame, regardez, entre 2004-2010 et aujourd'hui, les choses ont très bien évolué. Mais nous continuons aussi à améliorer notre qualité de service dans toutes ces wilayas pour améliorer les conditions d'emploi des jeunes, pour améliorer l'accompagnement des jeunes et pour améliorer également la qualité de notre offre de service en direction des entreprises. Alors, question d'un auditeur. Un chiffre global par rapport au recrutement ? Monsieur Chalèv, il vous demande un chiffre. Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés ? Je ne suis pas la seule à aimer les chiffres. Je n'ai pas compris le chiffre global par rapport au recrutement du premier. Je vous ai dit, on a fait 370 000 placements dans l'économie. Alors, une question à monsieur Chalèv. C'est des entreprises qui ont recruté. Une question à monsieur Chalèv, des jeunes nouveaux diplômés bénéficiaires du contrat de 3 ans. Une fois leur contrat arrivé à terme, est-ce qu'ils ont droit à une prolongation ou bien à une autre alternative ? Une autre question qui revient par rapport à ce DIP. Alors, pour le DIP, il faut faire la différence entre le DIP qui est renouvelable d'une manière automatique. Ça, c'est un contrat d'insertion. Pour le CTA, c'est les avantages uniquement qui durent 3 ans. Mais le contrat continue. Il ne faut pas mélanger les deux. Parce que le DIP, c'est un contrat d'insertion, il est renouvelable d'une manière automatique. Le CTA, on va dire, l'enveloppe qui contient les avantages parafiscaux et le partage des coûts salariaux avec l'entreprise ne dure que 3 ans. C'est évident, c'est tout à fait normal. Mais l'employé continue à exercer dans sa société. Et je vous assure, quand l'employé est compétent, il est maintenu. Alors, concernant le recrutement des demandeurs d'emploi, l'ANEM a-t-elle le monopole du marché aujourd'hui ? L'ANEM n'a pas le monopole. Je viens de vous dire qu'il y a 22 entreprises privées qui font la même chose que nous. Donc, nous n'avons pas le monopole. L'Algérie a ratifié la convention du BIT pour autoriser ses agences privées. On n'a pas le monopole sur le marché. Peut-être qu'on a la plus grosse partie du marché. Alors, pourquoi on voit des subsahariens trouver des jobs dans les chantiers, des bâtiments ? Est-ce que c'est conforme à la législation algérienne ? Autre phénomène auquel... Oui, on les voit tous, mais je pense que l'Algérie aussi... Dans les chantiers, ils sont tous. L'Algérie est tenue aussi par le respect d'autres dispositions. On ne parlait pas uniquement d'emploi. Il y a aussi les dispositions du HCR aussi. le commissariat aux réfugiés. Donc, il y a d'autres dispositions qui interviennent dans ce domaine-là. Ils sont déclarés, M. Chalet ? Non, non. Ils ne sont pas déclarés. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ne sont pas déclarés, mais ces populations aussi, il ne faut pas qu'elles soient exclues comme ça, d'une manière automatique. Et puis, il y a d'autres secteurs qui s'occupent de ces populations. À l'exemple du ministère de l'Intérieur, il y a aussi le rôle de l'inspection au travail. L'inspection au travail, quand elle trouve des cas comme ça, elle prend des dispositions. Ce n'est pas l'ANEM qui s'occupe de ça. C'est l'inspection du travail. Vous êtes le ministère du travail. Vous relevez de la même direction, M. Chalet. Mais c'est l'inspection du travail. Mais c'est votre direction. Oui, oui. Alors, y a-t-il des possibilités de renouvellement de contrat de DIP ? Après 6 ans, beaucoup d'auditeurs ont posé cette question de DIP ce matin. On s'est prononcé sur cette question. On a dit que le renouvellement, et je l'ai dit plusieurs fois, même maintenant, j'ai dit que le renouvellement du DIP, il est systématique. Voilà. Pas le CTA. Le DIP, il est systématique. M. Mohamed Tahar Chalel, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous.